Chers élèves, bonjour. Encore d'autres fois, avec une nouvelle leçon d'orthographe, les homonymes se, se, se. Avant, on va faire tout d'abord un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui peuvent s'écrire de façon différente ou bien de la même façon. Alors, on va voir dans cette séance comment distinguer entre les homonymes ce, se et se. Voilà trois exemples. Première phrase, une véritable exposition se tenait au port. Deuxième phrase, ceux qui pensent aux autres se procurent de la joie. La troisième phrase, ce travail ne lui plaisait pas. Alors, regardez la phrase A et la phrase B. Regardez les mots qui suivent. Ce, s, e. Tenez, procure. Quelle est la nature grammaticale de ces deux mots? Oui. Alors, tenez et procure, ce sont des verbes. Alors, on dit que ce, s, e. précède des verbes. Toujours dans la même phrase, la deuxième phrase, ceux qui pensent aux autres se procurent aux autres. Regardez ceux qui pensent aux autres. Alors, ce, qu'est-ce qu'ils remplacent ? Remplace le sujet du verbe pense. Alors, on dit que ce, c'est un pronom démonstratif, masculin, pluriel. La dernière phrase, ce travail ne lui plaisait pas. Le mot qui suit ce, s, c, pardon, c, e. C'est un nom masculin singulier. Alors, ce, c'est un adjectif démonstratif parce qu'il précède un nom. Alors, les homonymes, on a trois. On a ce, c, e. Ce, s, e. Et ce, c, e, i, x. Alors, on commence par ce. Ce, c'est un déterminant démonstratif devant un nom masculin singulier. On peut le remplacer par ce. On peut le remplacer par ce au pluriel. Peut-être aussi un pronom démonstratif et signifie ceci ou bien cela. L'autre homonyme, ce, s, e. C'est un pronom personnel. se place toujours devant un verbe pronominal et s'écrit avec s'apostrophe devant un verbe qui commence par une voyelle ou un h muet. Ce, c'est un pronom démonstratif, remplace un nom masculin pluriel. On peut le remplacer par celle au féminin. Et pour mieux comprendre, on va faire un petit exercice. On va choisir entre les deux homonymes. Ce, c, e. Ou bien ce, s, e. Alors, regardez les mots. On a lavé, buvé, vidé, château, matin, plaindre, lever. Alors, rappelez bien ce qu'on a dit pour c, e. Et s, e. Se se place toujours devant les verbes pronominaux. Et s, e. Se se place devant les noms. Alors, voilà la correction. Alors, on a lavé, c'est un verbe. Alors, on dit se lavé. Buffer, c'est un nom. Alors, on dit se buffer avec c, e. Vider, c'est aussi un verbe. Alors, on dit se vider. Alors, s, e. C'est un pronom pronominal. Château, c'est un nom. Alors, on dit ce château. C'est un adjectif démonstratif. Matin aussi, c'est un nom. On dit ce matin. Plaindre et lever, ce sont des verbes. Alors, on dit se plaindre et se lever. Et pour encore mieux comprendre, on va faire d'autres exercices. Et dans cet exercice, on va choisir entre les trois homonymes. Ce, s, e. Ce, c, e. Et ce, c, e. Et ce, c, e, i, x. Regardez la phrase. Les élèves du primaire et ceux du collège s'entraident pour réaliser une vidéo de sensibilisation contre le Covid-19. Alors, quels ceux on va choisir? Les élèves du primaire et un du collège. Alors, on dit et quoi? Et les élèves du collège. Alors, ici, l'homonyme va remplacer les élèves. Alors, c'est un pronom démonstratif. On va dire et ceux du collège. Entraide. Entraide, c'est un verbe. Alors, on dit centraide. C'est un verbe pronominal pour réaliser une vidéo de sensibilisation contre le Covid-19. Voilà la correction. Les élèves du primaire et ceux du collège se remplacent. On a dit les élèves. Centraide, c'est un verbe pronominal puisqu'il commence par une voyelle. On a fait s'apostrophe pour réaliser une vidéo de sensibilisation contre le Covid-19. D'autres phrases. Ceux qui vivent dans la rue se regroupent le soir pour dormir. Alors, ceux qui vivent. Ici, on cherche ceux qui remplacent le sujet. Et qui remplace le sujet? Est-ce que SE? Est-ce que CE? Est-ce que CEUX? Oui, bien sûr, c'est le pronom démonstratif CEUX. Alors, pluriel, masculin pluriel, peut remplacer les gens qui vivent. Et on dit ceux qui vivent dans la rue regroupent. C'est le verbe pronominal, se regrouper. Alors, on dit ceux qui vivent dans la rue se regroupent le soir pour dormir. Et voilà la correction. Ceux qui vivent dans la rue se regroupent le soir pour dormir. D'autres phrases. Regardez la première phrase. Il se félicite de la réussite du projet. Ici, on a le verbe félicite. C'est le verbe se féliciter. C'est un verbe pronominal. Alors, il a besoin de pronom. Pronominal, c'est CEUX. S-EUX. Deuxième phrase. On a ce tableau, ce vent très cher. Tableau, c'est un nom masculin singulier. Il a besoin d'un déterminant démonstratif CEUX. Ce, CEUX. Alors, on dit ce tableau, ce vent, c'est le verbe se vendre. Alors, il a besoin d'un pronom. Pronominal, on dit ce tableau avec CEUX. Ce vent avec SEUX. Très cher. Voilà la correction. Voilà comme on a déjà dit. Il se félicite de la réussite du projet. Ce tableau, ce vent très cher. Et pour conclure, on va lire. Je retiens. CEUX est un adjectif démonstratif masculin singulier. Il se place devant un nom masculin singulier. On peut le remplacer par CETTE. Alors, on dit CEUX garçon, ou bien CETTE fille, CETTE voilà, etc. CEUX aussi peut être un pronom démonstratif. Il signifie CEUX-ci ou CEUX-là. On dit CEUX sont des gentils garçons. CEUX, CEUX, c'est un pronom personnel qui sert à conjuguer un verbe pronominal à la troisième personne. Il correspond au pronom personnel MEUX et TEUX à la première et la deuxième personne. On dit, je me moque, tu te moques, il se moque. Il se moque. Et CEUX, avec CEUX, c'est un pronom démonstratif masculin pluriel qui remplace un nom masculin pluriel. Il correspond à CEUX au féminin pluriel. On dit CEUX qui se moque ou bien CEUX qui se moque. Et voilà, j'espère que vous avez compris la leçon. Au revoir.